Vous êtes sur RTL. RTL, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça, à Châteauneuf-sur-Loire ce matin, un village de 8000 habitants dans le Loiret, un collectif de citoyens a créé une maison de transition. Dans ce lieu associatif, ouvert il y a deux ans, les bénévoles proposent un nouveau modèle de société, avec des modes de vie alternatifs, plus écologiques, moins dépendants des énergies fossiles, un concept qui séduit dans la région et qui fait même revenir les citadins dans les campagnes. Bonjour Gauthier Delon-Bugard. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous êtes donc notre guide dans cette ville en transition. Les quelques rayons de soleil attirent les habitués en terrasse. Le café chaud fume sur les tables, le journal grand ouvert pour certains, une cigarette à la main pour d'autres. C'est un bar de village, oui, un bistro comme les autres. Le bar de la Baleine est pourtant loin d'être une brasserie traditionnelle. Dans ce café, tout est 100% local et bio. Et pour boire de l'alcool, il faut adhérer à l'association Châteauneuf en transition. Robert nous accueille au comptoir. Nos jus de pomme sont de la région, ils sont bio, le thé par exemple. A 68 ans, cet ancien patron de bar est sorti de sa retraite pour tenir le café et son comptoir, une sorte de vitrine de l'association qui propose aussi des concerts et des expositions. Le café associatif, c'était une obligation. C'est l'ouverture avec tout le monde, c'est l'ouverture sur la rue, sur la vie, sur la commune. Monsieur, vous faites un don, si je comprends bien, à l'association. Un don quasi symbolique. Nous, on travaille effectivement avec des dons. Nos adhérents nous amènent. On verra bien, j'en ai ramené cinq, justement. Alors celui-ci, là, il n'est pas d'une beauté céleste. Robert reçoit les adhérents et informe les habitants de Châteauneuf. Ici, on prône un nouveau modèle de société avec de nouveaux modes de consommation. Une fois par semaine, un maraîcher vient par exemple vendre ses produits, juste à côté du bureau de change de la monnaie locale. C'est en train de se construire comme réputation. Et il y a de plus en plus de monde maintenant qui vient. Le concept attire de plus en plus. En seulement quelques années, on est passé d'une dizaine d'adhérents à plus de 900 aujourd'hui. Alors, à l'origine de ce succès, c'est l'histoire d'une famille de Châteauneuf-sur-Loire. Oui, Jeannette Thévard, 73 ans, et son fils Benoît sont les cofondateurs de l'association. Voilà, Benoît le fondateur. Il y a quelques années, Benoît, ingénieur formé à l'école des mines, quitte son poste chez Airbus à Toulouse. Je passais 8 heures par jour à bosser pour une entreprise qui augmentait les gaz à effet de serre, qui augmentait la consommation d'énergie. Et donc, il y a un moment où j'ai dit, ça ne marche plus. Donc, j'ai repris les études. Pendant près de 7 ans, l'ingénieur enchaîne les conférences pour alerter sur la fin des énergies fossiles et imaginer un avenir sans pétrole. Puis, au début des années 2010, il veut agir concrètement et décide de revenir s'installer dans sa ville natale pour créer l'association. Changement climatique, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas entendu parler. Je veux dire, on traverse la Loire ici en été, il n'y a plus d'eau. On se rend compte que la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ça ne va pas bien. Et donc, ce lieu a surtout pour objet de mettre sur la table un nouveau projet de société. Fondamentalement, l'idée, c'est que tout ce qu'on vit à toute petite échelle dans cette maison de la transition, ça devienne la norme. Que ce soit le commerce local en priorité, que tout soit réparé au maximum, qu'on ait du lieu de convivialité, qu'on travaille la démocratie, l'information, l'éducation populaire. Est-ce qu'on sent que c'est ça qui est bon ? Et parmi ces petits gestes qui permettent de réduire l'empreinte écologique et de favoriser l'autonomie locale, l'association met aussi sur le recyclage. Oui, c'est pour cela qu'au fond de la cour, sous la tôle grise de ce cabanon, les bénévoles ont aménagé un atelier de réparation de petites électroménagers et de vélos. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Claude. C'est quoi l'intérêt du lieu ? C'est d'éviter justement de mettre à la poubelle du matériel qui peut encore être réutilisé, parce que souvent il y a simplement une petite panne dessus. Pour les vélos, souvent des vélos qui ne sont pas si mauvais d'état que ça, il suffit de changer différents éléments. Là il y a le dérailleur qui est à refaire. Et c'est reparti, c'est réutilisé. Donc c'est une lutte contre l'obsolescence programmée, contre le gâchis, la surconsommation. Les semaines se terminent toujours de la même manière avec le repas partagé dans la grande salle du Café de la Baleine. Là on a des sushis mais qui ont été faits avec une précision nippone. N'importe quel habitant du village peut apporter son plat. On est dans un 5 étoiles ici, c'est extraordinaire. Cela permet une fois de plus de manger sain, local et de renforcer le lien social dans la commune. Voilà un village qui vit au jour le jour, la transition écologique. Merci beaucoup Gauthier Delon-Bugard. Rendez-vous sur RTL.fr pour retrouver notre série RTL, vous êtes comme ça, on réécoute. – Sous-titrage Société Radio-Canada